Les langues de l'humanité Les langues de l'humanité Les langues de l'humanité comme ça mais on s'est dit qu'est ce qui se passe et puis elle a disparu mais nous on savait qu'on avait un film. Ce qu'il faut savoir c'est que la façon dont on travaille nous c'est qu'on passe beaucoup beaucoup de temps sur place avant de fabriquer le film donc en fait là on est allé pour la première fois il y a quatre ans ensuite on est retourné deux mois après et ainsi de suite et on a vraiment passé beaucoup de temps à se faire accepter d'abord par le village avoir une relation de confiance avec eux et aussi à les impliquer d'une certaine façon dans l'écriture de l'histoire dans le sens où on leur demande beaucoup de nous raconter des histoires de nous raconter des mythes fondateurs de nous raconter des anecdotes de nous raconter ce qu'ils ont mangé le matin fin de tout pour justement pouvoir se connaître le mieux possible comme ça ça leur permet eux aussi de s'approprier d'une certaine façon le projet qu'on va tourner quelques temps après ou quelques années après et ça permet également à ces gens là d'avoir une conscience que nous on fait un film de cinéma et ça on le disait très clairement dès le départ on fait pas un documentaire on fait pas un film de promotion sur la langue sifflée ou une pub qui va durer trois minutes pour passer à la télé nous on fait un film de cinéma et dans un film de cinéma on monte les bons côtés mais aussi les mauvais côtés donc de ce point de vue là il savait déjà qu'on n'allait pas faire donc un film de promotion et ensuite par ailleurs comme tiens là l'a dit je crois il ya essentiellement des il ya quelques acteurs professionnels dans le film mais tous les audiences et gens du village qui jouent dans le film donc soit ils étaient devant la caméra pour participer aux séquences soit ils étaient tous derrière tout le village en train de nous regarder chaque fois qu'on faisait un plan donc grâce à notre production turc qu'on est allé rencontrer dans la maison de messe qu'on ne connaissait pas mais on lui a parlé du projet mais on avait quelques vagues idées l'histoire d'une siffleuse dans ce village qui a cette situation qui tombe sur ce ce type dans la forêt ça change tout etc etc et son oeil a commencé à briller alors je vous laisse voir quand son oeil brille ce que ça fait comme effet donc on était un peu le goût là il se passe des choses elle nous a dit le seul problème c'est que je sais pas du tout siffler on s'est dit ouf c'est un problème mais elle nous a dit je veux pas que ça soit un handicap je vais bosser et je vais apprendre la langue siffler et c'est ce qu'elle a fait on a senti le désir qu'elle avait de travailler avec moi et pour nous c'est très important à tous les niveaux quelle que soit la personne qui va collaborer avec nous il faut qu'il y ait du désir et donc on l'a vraiment senti chez elle donc ce qu'on a fait c'est qu'on l'a fait revenir au village avec nous quelques temps plus tard elle a passé beaucoup de temps là bas et surtout tiens là a mentionné tout à alors qu'ils enseignent un peu la langue aux enfants à l'école donc on lui a assigné un professeur de langue sifflée pour qu'elle commence à apprendre la langue et là donc toutes les dialogues du film c'est les vrais dialogues en langue sifflée qui ont été enregistrés au préalable par le professeur de langue sifflée sur laquelle d'Arnaud Sommas a travaillé et donc c'est aussi à 100% d'Arnaud Sommas qui siffle donc quelqu'un qui ne savait pas siffler et ben elle parle la langue sifflée aujourd'hui et il y a d'autres endroits dans le monde effectivement comme vous le dites où il y a encore des langues sifflées assez élaborées qui se parlent entre autres Canaries sur l'île de la Gomera je crois comment ça s'appelle la Silbo je crois voilà en Grèce au Mexique et donc dans les Pyrénées j'en connais pas d'autres mais il y en a certainement d'autres ailleurs de toute façon c'est des conditions géographiques c'est toujours des zones de montagne c'est les conditions géographiques où les gens font beaucoup d'agriculture et donc doivent communiquer pour parler des cargaisons de thé là c'est du thé ou des noisettes mais ailleurs ça sera du blé ou je ne sais quoi et du coup voilà les vallées sont très profondes comme ça et du coup ça leur permet de communiquer plus facilement mais la particularité de cette langue là c'est que vraiment il est possible de tout dire puisqu'il y a une correspondance pour chacune des syllabes ce qui est vraiment important dans le personnage de Nahaline pour nous c'est comme Cybelle c'est l'exclu du village donc il y a Cybelle qui est exclu et il y a Nahaline qui est exclu et c'est très important en fait du point de vue de la jeune fille qu'on voit à la fin et donc qui est dans cette histoire de je vais me marier il est revenu du service militaire mais je pensais qu'il était un peu plus grand c'est quoi cette histoire donc elle elle sent que à l'intérieur est quelque chose qui va pas c'est pas ça qu'elle veut faire mais elle ne sait pas quoi faire d'autre parce que si on sort du chemin on a deux options dans ce village on peut devenir Cybelle on peut devenir Nahaline donc on n'a pas d'autre choix c'est pour ça en fait pour nous c'est elle représente aussi toute une autre génération de comment les choses se passaient dans ce village et que ça n'a pas beaucoup beaucoup changé avec le temps quand vous regardez les villages vous enlevez les voitures et les portables il y a 500 ans le village il avait exactement le même look disons et c'était aussi très important au niveau des de Cybelle qui rassemble les eaux et elle qui a une sorte de fixation sur le loup elle est en train d'attendre quelqu'un mais on voit qu'en fait il y a une attente mais qui va durer jusqu'à l'infini c'est est-ce que c'est vraiment l'attente de Foite mais qu'est-ce qu'elle est en train d'attendre vraiment donc elle fait poser énormément de questions c'est un personnage extrêmement complexe et voilà c'est un de mes personnages préférés dans ce film et j'adore l'actrice on a vraiment voulu faire un film qui différait sur le point de à partir du moment où vous commencez à regarder des films qui viennent de la région alors même pas que de la région mais dans certaines régions du monde on a toujours en fait des relations per filles qui manquent d'affection qui sont pas qui peuvent tendre vers la violence parfois et je ne trouve pas que ça montre vraiment la réalité de ces régions là et on a voulu aussi montrer qu'il ya une autre façon de faire et qui est notre relation père fille extrêmement complice basée sur la confiance qu'on a vraiment vu vous lui mettre à l'écran et une deuxième chose qu'on a vraiment voulu dire avec ce film toujours en fait par rapport aux films qui sortent de la région on parle toujours en fait de l'effet du patriarcat sur les femmes que les femmes souffrent du patriarcat et mais on manque un peu à de parler de des effets du patriarcat sur les hommes qui en souffrent énormément aussi un homme peut penser totalement autrement il peut avoir des sentiments autres mais à partir du moment où il se retrouve dans un état de faiblesse et que la pression sociale arrive on revient à la configuration connue et on se comporte autrement même à l'intérieur on veut pas se comporter cette façon et a finalement le père il va comprendre que il faut qu'ils soutiennent cette fille ces filles ces deux filles pour qu'elle puisse évoluer librement dans cette société donc voilà c'est à partir de la volonté de dire ça que le père se construit petit à petit pour être vraiment honnête non on n'a jamais pensé qu'elle allait à un moment ou à notre parler en fait tout le film est basé sur la non communication de civil donc ça serait un peu trop facile de lui faire venir la parole à dire ah maintenant elle est sociale parce qu'elle arrive à parler on a vraiment voulu qu'elle puisse transcender sa faiblesse en fait donc c'était sa faiblesse elle est au courant mais elle fait avec elle s'écrase pas là dessus et là dessous et c'est c'était ça qui était important pour nous surtout ça nous donnait aussi la l'opportunité de de mettre énormément de barrières entre si belle et ali il n'y a absolument absolument aucun moyen de communication elle il ne peut pas apprendre la langue siffler comme ça si belle n'arrive pas à parler il n'y a pas l'histoire de langage des signes donc on s'est dit mais comment on va faire pour faire communiquer ces deux et ce qui s'est passé c'est que comme ces deux exclus différemment ils se connaissent beaucoup plus qu'ils ne le croient et c'est comme ça que ça marche en fait nous ce qu'on fait en fait on montre le film quand il est fini aux gens dont on s'est inspiré de la culture pour faire les films c'est toujours ça qu'on a fait et pour celui là c'était pas exception donc quand on a fini le film on a appelé le maire du village il faut savoir qu'on s'est inspiré énormément du vrai maire du village pour construire le personnage du père et voilà donc on l'a appelé en disant le film est fini on vient dans le village mais dit très bien vous êtes le bienvenu et quand on est arrivé il a dit très bien on montre le film ce soir à tout le village donc voilà ils ont regardé le film pour eux ce qui est vraiment important c'est surtout en fait au niveau de la langue sifflée parce que c'est quand même une langue en train de disparaître avec l'arrivée des portables il ya donc des personnes qui sont au dessus d'un certain âge qui n'ont pas grandi avec les portables parle et le comprennent et je leur ai dit mais mais voilà donc les gens vont vous voir ils vont dire des choses ça va être aussi montrer à l'étranger et là il nous a dit pendant quatre ans vous avez fait tellement confiance que je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas confiance au retour donc voilà aucun problème ils sont très contents voilà si vous avez aimé le film n'hésitez pas à en parler autour de vous ça ne nous fait pas gagner de l'argent mais ça nous permet de faire d'autres films donc voilà ça nous est dans ce sens et voilà si on arrive à faire une bonne sortie on espère vous retrouver minimum dans trois ans avec un autre film ici voilà merci merci merci